Bonjour, je m'appelle Asdine Taibbi, maire d'Estaing, maire PCF sur la commune d'Estaing, une commune qui est située au nord de Paris, à peu près 40 000 habitants. La semaine dernière, le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, a démissionné de ses fonctions après 17 ans de mandat pour protester, dit-il, contre l'insuffisance des politiques publiques en Seine-Saint-Denis. Comment est-ce que vous avez pris sa décision ? C'est une commune qui n'est pas très loin de Sevran. Non, moi je respecte sa décision. C'est une commune qui est patrimoine d'Estaing et qui rencontre quasiment les mêmes problèmes que nous pouvons vivre ou subir ici à Estaing. Je pense qu'il a pris cette décision après mûre réflexion. Il a quand même été 17 ans maire de cette ville. C'est pas mal. Je pense qu'il en a vu un peu de toutes les couleurs. Et sur cette dernière période, il se trouve que je l'ai rencontré le matin même et qu'il m'avait annoncé que le soir, on était en préfecture à l'invitation du préfet de police de région et il m'avait annoncé que le soir, il allait rendre sa démission en tant que maire. Mais elle est sincère sa décision ? Il dit quand même aujourd'hui soutenir toujours le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors c'est ça qui est un peu ambigu. Moi je pense que sa décision, moi je la respecte, donc j'estime qu'elle est sincère. Il a quand même été maire pendant 17 ans. Il n'a pas démissionné au bout de 6 mois de mandat de maire. Il a quand même vécu des passages difficiles. Et puis en même temps certainement qu'il a fait évoluer un certain nombre de choses dans sa ville. Je pense qu'elle est sincère. Ce qui est un peu ambigu, c'est le fait de démissionner, c'est parce qu'il trouve que la politique menée par Macron ne va pas assez loin, enfin moi je dirais même, ne va pas du tout en faveur des quartiers populaires. Et donc il a fait le constat que c'était quelque part un échec. Et en même temps, il apporte malgré tout son soutien. Donc c'est assez ambigu. Mais bon après, je le laisse l'entière responsabilité de juger un peu la situation actuelle. Mais en tous les cas, je respecte sa décision parce que je pense qu'à un moment donné, on peut avoir assez... C'est une charge lourde d'être premier. Alors justement, il n'est pas seul aujourd'hui. Il y a plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, plusieurs dizaines de maires d'ailleurs qui se disent proches du burn-out, sans budget, sans emploi aidé, sans perspective de moyens comme de court terme d'ailleurs. Il n'y a plus de politique de la ville. Elle n'existe plus la politique de la ville ? Elle est quasiment plus existante malheureusement. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la politique de la ville tend en tous les cas à se réduire en peau de chagrin. Mais ce qui est très inquiétant de mon point de vue, c'est le droit commun qui tend aussi à disparaître dans nos quartiers populaires. Ça veut dire quoi ? Moins de services publics dans le pays d'Estaing, par exemple ? Moins de services publics en matière d'éducation, moins de services publics en matière de santé, moins de services publics en matière de sécurité. Donc tout ça, je dirais, dans un contexte social, économique extrêmement compliqué et difficile pour les familles. Je trouve que là, je l'avais dit d'ailleurs à Grigny, là, la République tourne le dos. À Grigny, parce qu'il y avait, je crois, 500 mères. Il y avait l'appel de Grigny. Il nous était à peu près 500 élus, donc certainement au moins 200 mères présents, de toute sensibilité politique. Mais bon, j'ai bien senti que dans cette assemblée, j'ai bien senti que les mères étaient très en colère. Moi, je le suis. Je suis loin de faire un burn-out. J'ai encore de l'énergie. J'ai encore beaucoup de détermination pour tenir le coup. Alors justement, c'est quoi les marges de manœuvre d'un maire comme vous, Astaing ? Les marges de manœuvre, elles sont de fait assez réduites. Mais en tous les cas, une des marges, c'est de mener de combat. Voilà. Pour moi, c'est clair. Quand je me suis engagé pour les municipales en 2014, je ne l'ai pas fait dans un esprit ou dans une stratégie simplement de gérer une ville et puis passer mon temps de réunion en réunion, etc. Je l'ai fait aussi dans un esprit plutôt offensif, dans un esprit d'être le porte-voix, le porte-parole des habitantes et des habitants des quartiers populaires et de mener l'action. Et c'est ce que je fais modestement depuis le début du mandat. Par exemple, l'action que j'ai menée sur la baisse des dotations aux collectivités, ça, je la mène toujours. Et ça a été mon cheval de bataille dès le départ parce que derrière ça, la baisse des dotations, c'est derrière mon service public, c'est mettre en péril les quartiers populaires, mettre en difficulté l'émancipation des populations qui vivent dans nos quartiers. Et puis, bon, ça touche à l'emploi, ça touche à la santé, ça touche à la sécurité, etc. Donc, c'était une de mes batailles fortes que j'ai menées de manière assez active avec d'autres, y compris au travers des plus mille d'austérité, avec le maire de l'île Saint-Denis, etc. Donc, je dirais, la force et l'énergie, j'ai souhaité la concentrer davantage dans la mobilisation et dans l'action. Alors, des fois, c'est compliqué parce que, je dirais, les personnes ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc, c'est toujours compliqué de mobiliser des personnes dans un contexte toujours très difficile. Mais j'y crois fermement. Je pense que c'est ça qu'il faut mener. Ce matin, le Conseil des ministres étudiait le projet de loi, le futur projet de loi sur le logement, la loi Elan. Emmanuel Macron veut que les habitants de vos logements sociaux, Astin par exemple, puissent acheter leurs logements et devenir propriétaires. C'est une bonne idée ? Non, pas du tout. Enfin, je ne partage pas du tout cette idée. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs. D'abord, c'est une manière aussi de privatiser le logement social et de faire disparaître le logement social dans le paysage national. Alors que, je dirais, c'est une force, c'est un héritage important et que ça ne réglera pas du tout le problème parce que, justement, la préoccupation des habitants, des locataires, et j'en ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière dans un quartier en rue, enfin dans un quartier qui risque malheureusement d'être mis de côté dans les financements en rue, qu'est-ce qu'ils demandent les locataires ? C'est d'être mieux logés, c'est d'avoir des logements de qualité, c'est d'avoir des cités qui ressemblent aussi à des endroits où il fait bon vivre, avec des espaces publics bien gérés, etc. Ils demandent de la qualité. Ils demandent aussi à avoir des loyers qui soient, je dirais, en mesure de pouvoir être réglés, etc. et loin et dans leur esprit de se dire, voilà, je vais racheter le logement. Je trouve ça complètement, je dirais, hallucinant. Et ça risque, au contraire, de mon point de vue, d'accélérer cette espèce de gentrification qu'on assiste dans cette région parisienne, de chasser, en quelque sorte, les pauvres du logement social, de les mettre dans des conditions encore plus difficiles, et puis justement de récupérer des endroits où le logement social peut être très valorisé. Ça peut être loqué à Astin, Astin où vous avez traversé tout à l'heure la cité Jardin. Nous avons à peu près 400 pavillons en location, gérés par Censani Habitat, des petits pavillons avec à peu près 150-200 m² de jardin, quelque chose de magnifique. Donc, évidemment, ça, demain, un promoteur, le privé, pourra être capable de s'accaparer cet ensemble magnifique, ce patrimoine exceptionnel, pour le privatiser, pour le vendre. Mais moi, je reste persuadé que ça ne profitera pas aux locataires, parce que les locataires n'auront pas les moyens d'acheter leur logement, puisque forcément, les prix ne seront pas, je dirais, à la mesure de leurs moyens. Donc, je trouve que la loi Elan est pour moi un acte grave. Elle permet en tous les cas de faire une diversion par rapport à la loi SRU. Moi, je demande à ce que le gouvernement fasse appliquer de manière très claire la loi SRU, et qu'elle puisse aussi condamner fermement les maires qui ne respectent pas la loi SRU. Comme quelques-unes des communes qui sont proches de Astin, par exemple. Exactement. Les maires préfèrent payer des amendes, mais les amendes, ça ne les dissuade en rien, de dire, je vais construire plus de logements sociaux dans ma ville. Donc, moi, je trouve que c'est une manière de faire de la diversion, et de s'attaquer, pas au problème, mais au contraire, de favoriser encore plus la disparition du logement social, dont on a besoin. Il manque à peu près 200 000 logements sociaux en région parisienne. Vous êtes allé, il y a quelques jours, en délégation, rencontrer le ministre de l'Intérieur pour plaider en faveur d'une police de sécurité du quotidien. Vous avez été entendu ? Alors, très franchement, ça a été une rencontre intéressante. Je ne m'attendais pas. J'avais plutôt un peu le sentiment, avant d'aller voir le ministre de l'Intérieur, me dire, bon, il va nous recevoir, c'est plus sur la forme et quelque chose. Donc, j'ai été avec Marie-Georges Buffet, et puis Stéphane Peu, député, et puis Laurent Roussier. On a échangé à peu près... Maire de Saint-Denis. Maire de Saint-Denis. On a eu un échange, de manière assez franc, pendant plus d'une heure. Je lui ai exposé clairement les difficultés que nous rencontrons ici à St-Ain, en matière de sécurité. Dès lors que j'estime que la sécurité, c'est une mission régalienne, et qu'elle doit aussi s'appliquer dans les quartiers, et que moi, je milite pour une police de proximité, pour une police proche de la population, en particulier des jeunes, en particulier avec une démarche, je dirais, complémentaire, une démarche éducative de prévention. Et de ce point de vue-là, je lui ai fait part qu'ici à St-Ain, on ne ménageait pas nos efforts pour mener des actions de prévention, de médiation, d'animation, de manière générale, mais que je trouvais, je dirais, inadmissible que les Stannois soient moins dotés en moyens de police, en moyens de policiers. On a deux fois moins de policiers ici à St-Ain que d'autres villes, y compris dans les Hauts-de-Seine. Donc tout ça, je trouve qu'il y a une égalité, je dirais, hallucinante de la part de l'État. Donc je lui ai exprimé fortement mon inquiétude. Nous n'avons pas été retenus dans le cas de la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Il m'a dit, mais vous n'avez pas été retenus, mais en réalité, la PSQ, elle est sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis. Oui, sauf que, alors je ne m'attendais pas à grand-chose de la PSQ, si ce n'est peut-être d'avoir des moyens supplémentaires pour la police, avec qui je travaille très bien localement, on travaille très bien avec le commissariat, on est un nouveau commissaire et nos relations sont très intéressantes, on travaille très bien ensemble. Sauf qu'il n'en demeure pas moins que les moyens effectifs, la police sur le terrain est quasi inexistante. Et les habitants, évidemment, m'interpellent tous les jours, savent que ce n'est pas de ma responsabilité, m'interpellent en disant, « Monsieur le maire, écoutez, quand on appelle la police, on nous dit qu'il n'y a pas de voiture, ou on nous dit qu'on ne peut pas intervenir, parce qu'on procède par ordre de priorité selon le délit. » Donc voilà, là encore, il y a un traitement qui est insupportable et qui consiste à mettre de côté les quartiers populaires, donc forcément les habitants. Les transports, c'est aussi une problématique majeure pour la ville d'Eustin. Le Grand Paris, le Grand Paris Express, c'est une opportunité pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez du tracé d'ailleurs du Grand Paris Express ? Alors, ce n'est pas vraiment une opportunité, même si le GPE, le Grand Paris Express sera très proche d'Eustin, la Courneuve. Ça peut être une bonne opportunité à la condition que ce Grand Paris Express puisse être relié dans les zones où il y a peu de transports. Et c'est le cas d'Eustin. Et d'ailleurs, depuis maintenant plusieurs mois, je mène un combat pour obtenir des transports lourds sur la ville, en particulier le tramway et le métro. Pleine commune, le territoire de pleine commune est partie prenante de cette démarche. J'ai eu l'occasion de me rencontrer un certain nombre de partenaires, et le ministre des Transports et la région qui comprennent et entendent bien nos demandes, nos demandes tout à fait légitimes pour la population, d'avoir des tramways qui nous permettent d'être reliés à l'ensemble des tramways de la région parisienne. Alors là, je m'aperçois que ce n'est pas forcément une priorité. Je suis extrêmement préoccupé, inquiet de voir qu'en fin de compte, on préfère prioriser le tracé de la ligne directe Charles-de-Gaulle Express qui va coûter extrêmement cher, même si une partie sera financée par privé, alors qu'on aurait pu faire des économies, investir, et investir autrement et aller plutôt dans les territoires où il manque des transports pour les habitants. Toujours sur les transports, hier, Pablo Piovivien recevait le syndicaliste de Sud Rail, Éric Meyer, et il vous a demandé pourquoi, finalement, on entend très peu, dit-il, les élus locaux sur les conséquences du pacte ferroviaire, sur l'absence d'une véritable politique de transport public. Alors, il a peut-être raison de manière générale, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas tort en faisant le constat qu'il n'y avait pas forcément une après-preservation forte des élus alors que ça les concerne, y compris dans les régions, etc. Enfin, moi, de mon point de vue, j'ai très vite apporté mon soutien à la mobilisation aux cheminots. J'ai même fait un communiqué, j'ai même tweeté et puis mis un truc sur Facebook. Pour moi, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis, les cheminots, j'en connais parce que certains vivent aussi sur ça, certains même sont retraités. Mais bon, je peux comprendre que d'une manière générale, là où je peux le rejoindre, peut-être que ça manque en tous les cas de plus de visibilité, de plus de force de la part des élus pour soutenir leur revendication qui est tout à fait légitime. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'attaque aux cheminots et demain, on s'attaquera à d'autres. Voilà, on connaît un peu la suite. Une dernière question à Zéline Taiby. Hier, Le Monde a publié une enquête dans 23 lycées, principalement des quartiers populaires. 70% du panel non représentatif, puisque c'est des jeunes de 14 à 16 ans, issus des quartiers populaires principalement. Donc, 70% d'entre eux ne condamnent pas les attentats de 2015. Les conclusions des auteurs s'appellent la tentation radicale. Vous la ressentez ici, la tentation radicale ? Oui, évidemment, là, on peut la ressentir ici, peut-être pas plus qu'autre part. Ce que je ressens surtout, c'est qu'au-delà de la tentation radicale, je ressens une situation, je dirais, sociale et exclusive, de manière générale. Et même s'il faut traiter la question de la radicalité, et là-dessus, moi, j'ai aucun souci pour qu'on puisse la traiter et qu'on puisse voir de quelle manière on pourrait, collectivement, avec les services de l'État et puis les associations mener un véritable travail de prévention, il en demeure pas moins qu'elle ne peut pas être, je dirais, mis de côté et décliné de la question sociale, la question, justement, de comment les jeunes s'inscrivent dans cette société, comment redonner de l'espoir et de l'ambition à cette jeunesse. Parce qu'on oublie aussi qu'il y a une très grande partie, puisque, bon, je n'ai pas lu l'article du Monde, mais j'ai lu quelques passages importants et elle est davantage tournée vers les lycéens. Mais en même temps, moi, ce que je constate aussi, c'est de voir des lycéens qui réussissent, des lycéens qui se battent pour leurs droits, des lycéens qui soutiennent et qui accompagnent d'autres lycéens dans leur démarche, etc. Des étudiants qui ne sont plus lycéens, mais qui jouent un rôle, on va dire, très actif dans la société et puis dans nos cités pour accompagner des jeunes, que ce soit dans l'accompagnement scolaire ou dans d'autres activités. C'est le cas à cela. J'ai quelques exemples d'associations vraiment formidables gérées bénévolement par des jeunes qui ont fait des études et qui souhaitent apporter leur aide. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et peut-être la meilleure façon de lutter contre toutes les formes de radicalisation, et pas que celles dont on a malheureusement toujours tendance à évoquer, mais contre toutes les formes de radicalisation, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est justement d'apporter, de mettre en place beaucoup d'actions de solidarité, de bien vivre ensemble. Et pour moi, ça me semble essentiel. Merci beaucoup, Asdine Taibi. Demain, je reçois le politologue Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à l'Université de Londres. Vous avez une question pour lui ? Oui, alors puisqu'il enseigne à Londres, et puisque vous m'avez posé la question de la radicalisation, j'aimerais savoir comment la société anglaise, et puis comment les politiques anglais, abordent la question de la radicalisation, y compris dans les quartiers populaires à Londres, et dans la société. Et puis, voilà, quel parallèle, quel conseil et quelle réflexion il peut nous apporter sur, y compris la manière dont on aborde ici en France, la radicalisation qui est évidemment très souvent tournée vers une population bien ciblée dans les quartiers populaires. Donc voilà, j'ai quelques éléments sur Londres, mais je ne maîtrise pas forcément tout, mais ça m'intéresserait de savoir un peu comment. Je transmettrais la question. Merci beaucoup. Merci.